Et bien bonjour à tous et à toutes, c'était Dessonance Pro. Quand allez-vous, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui je commence la série sur les capteurs. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser le relais ainsi que la photorésistance. Et en fait on va utiliser une combinaison de ces deux choses-là pour faire allumer et éteindre cette lumière. Donc ça peut être super pratique pour faire par exemple une veilleuse ou une lumière d'extérieur qu'on veut juste allumer quand il fait sombre. Alors, la façon que ça va fonctionner, c'est super simple. Quand cette photorésistance-là va détecter qu'il fait sombre, on va faire allumer la lumière avec le relais. Et quand il fait clair, on va éteindre la lumière tout simplement. Le relais, on l'utilise pour interagir avec des composantes qui ont besoin d'une plus grande tension et d'un plus grand courant que ce que le Arduino ou votre microcontrôleur ou votre circuit en général peut fournir. Donc par exemple, avec ce relais-là, on voit que c'est un relais 5V DC. Donc je peux l'activer simplement avec 5V. Et on peut voir que c'est un relais qui supporte jusqu'à 10A à 250V AC et 10A à 30V DC. Donc je peux autant utiliser des objets qui sont en courant continu ou en courant alternatif. Alors c'est super pratique parce que je peux utiliser mon Arduino qui fait sortir du 5V pour faire allumer cette lumière qui, elle, utilise du 120V. Alors de préférence, le relais, on ne l'utilise pas tout seul. On l'utilise avec quelques composantes de sécurité. Donc je vais vous envoyer un lien qui va aller sur mon site web pour vous montrer comment créer votre propre circuit pour un relais. Et la même chose pour une photo résistance. Donc si vous n'avez pas les petites cartes comme que j'ai moi, alors voilà, vous allez être capable de fabriquer vos circuits. Sinon, vous pouvez acheter ces cartes-là. Ça coûte environ 1$ pour avoir un circuit comme ça ou comme ça. Donc pas très cher et c'est super simple à utiliser. Donc en fait, on a 3 pins en dessous. Alors je vais zoomer un peu. Alors ici, j'ai la pin de signal. C'est la pin dans laquelle on va envoyer 5V avec l'Arduino pour activer le relais ou 0V pour désactiver le relais. Ensuite ici, j'ai la pin plus. Donc vous pouvez le voir un petit peu en arrière. Donc le plus, ça va être connecté au 5V du Arduino. Et le moins, ça va être connecté au ground du Arduino. Pour la photo résistance, ici on voit un moins. Donc à gauche, ça va être au ground du Arduino. Au milieu, ça va être au 5V du Arduino. Et à droite, ça va être le signal. Donc c'est à partir de la broche signal qu'on va lire ce que la photo résistance a comme valeur. Et si on regarde en arrière, c'est super simple. Je vais dézoomer un petit peu pour vous. Vous voyez que j'ai branché mon signal de la photo résistance à mon analogue 0. J'ai branché aussi mon signal de mon relais à la pin 10. Donc pour résumer, on va envoyer de l'électricité dans le relais. Mais on va recevoir de l'électricité à partir de la photo résistance. Donc c'est pas très compliqué. Ensuite, le relais, on a un connecteur à vis avec 3 bornes ici. Et ça, ça va être utilisé pour en fait interagir avec notre composante qui consomme beaucoup d'électricité. Donc ici, ça va être la lumière dans notre cas. Alors comme vous pouvez voir, il y a normally closed et normally open. Alors je vais vous mettre des petits dessins pour illustrer ce que ça veut dire ces choses-là. Normally closed, ça veut dire que quand le relais est désactivé, cette borne-là et cette borne-là vont être connectées. Donc le courant va passer entre ces deux bornes-là. Normally open, ça veut dire que quand le relais est désactivé, encore une fois, bien là, cette borne-là et cette borne-là, par défaut, elles ne sont pas connectées. Donc pour résumer, si le relais est désactivé, ça et ça, ça passe. Ça et ça, ça ne passe pas. Par contre, quand le relais est activé, ça et ça, ça ne passe pas. Ça et ça, ça passe. Donc c'est pour ça que j'ai connecté ma lumière ici. Donc pour faire simple, ce fil-là, le fil noir, il est branché dans le mur et j'ai trois fils qui sortent. J'ai la masse qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. J'ai mon fil neutre que j'ai mis dans une des deux bornes du normally open. Donc voilà, ça arrive du mur, ça s'en va ici. Et ensuite, je prends mon petit fil qui s'en va de la borne du milieu et qui va aller se brancher sur une de mes deux pins de ma lumière. Donc au lieu de brancher ma lumière dans le mur, je connecte un fil du mur ici. Et ensuite, l'autre fil, le circuit va être complété par le relais. Donc pour résumer la séquence, on va lire les valeurs de la photorésistance. Et à partir d'une certaine valeur qu'on va déterminer, on va activer le relais. Et en activant le relais, ces deux bornes-là, donc la borne du milieu et la borne de droite, vont être connectées. Alors on voit que si ces deux bornes-là sont connectées, donc celle du milieu et celle de droite, ça fait que le fil blanc et ce fil noir-là, c'est comme si ça devenait un seul fil. Donc c'est comme si quand j'active le relais, je branche le fil blanc sur cette borne-là de mon connecteur mural. Donc ça complète le circuit. Donc c'est vraiment pas tant compliqué. On va aller voir le code pour voir comment ça marche. Alors pour commencer, j'ai déclaré une pin pour mon relais. Donc mon relais, il est branché dans la pin 10. Et ensuite, j'ai déclaré une pin pour ma photorésistance. Donc moi, je suis branché dans la pin 0. Donc ensuite, si on descend un tout petit peu, j'ai dit que la pin du relais, c'est un output parce qu'on envoie du courant vers le relais. Et ensuite, la photorésistance, c'est un input parce qu'on lit les valeurs de la photorésistance. Et ensuite, j'ai démarré la communication série avec le Bode 9600. Ensuite, dans ma loupe, ce que je fais, c'est que j'affiche la valeur qui est lue de ma photo sensor pin. Et je le fais sans délai, rien du tout. Ça va être super rapide. Donc ensuite, dans Arduino, je vais aller en haut à droite. Je clique là-dessus. Ça va ouvrir le moniteur série. Et là, vous pouvez voir les valeurs qui sont lues par la photorésistance. Donc en ce moment, il fait clair. Donc si je cache avec ma main, vous voyez que ça descend. Ensuite, il fait clair, il fait sombre, il fait clair, il fait sombre. Donc avec ça, je peux déterminer, dans le fond, ma valeur à laquelle je veux que le relais s'active et se désactive. Donc moi, je vais dire, quand c'est en dessous de 450, ça devrait être bon. Donc je peux quitter le moniteur série. Et en fait, si je retourne à mon code, donc en fait, je vais lire encore une fois mon sensor pin. Et s'il est plus petit que 450, j'active la pin du relais. Et si ce n'est pas le cas, je désactive la pin du relais et je mets un délai d'une seconde. Parce que sinon, si la valeur ici, elle essaie d'alterner trop vite, mon relais va s'activer et se désactiver extrêmement vite. Et ce n'est pas très, très bon pour le relais. Alors, j'ai mis le code dans l'Arduino. Donc avant de connecter tout ça au secteur, on va s'assurer que ça fonctionne. Donc, la photorésistance est là. Je vais mettre de l'ombre. Et voilà, on voit la lumière qui s'est allumée. Ça veut dire que mon relais est activé. Et quand j'enlève, mon relais, il se désactive. Donc maintenant, c'est le temps de brancher ça au secteur. Donc là, on joue avec de la haute tension. Donc la règle est très simple. On ne touche à aucun fil dénudé. Et on s'assure que les fils dénudés ne touchent à rien qui est en métal et qui n'est pas supposé faire contact. Donc là, on veut juste que ça touche nos bornes ici. On ne veut pas que ça touche à quoi que ce soit d'autre. Parce que sinon, ça pourrait faire un court-circuit. Et on essaie d'éviter ça, n'est-ce pas? Donc, moi, je sais que mon circuit, il fonctionne. Vous, soyez très vigilants si vous n'êtes pas certain de ce que vous faites. Donc, je vais aller sous le bureau, activer ma power bar. Voilà, c'est activé et il n'y a rien qui a pris feu. Donc, je vais vous faire la démonstration. On va dézoomer un peu. Alors, je vais vous faire ma démonstration. Donc, je vais prendre ma petite boîte comme tantôt pour cacher la photorésistance. Parce que je ne veux pas toucher au fil qui est dénudé ici. Et en plus, ce qui va se produire, c'est que je vais faire de l'ombre. Puis, ensuite, ma lumière va allumer. Puis, en fait, elle va désactiver ma photorésistance. Donc, ce n'est pas un setup qui est idéal. Il faudrait que votre photorésistance soit cachée de la source de lumière, bien sûr. Alors, on va tester ça avec la petite boîte. Je vais cacher ça. Et voilà, ma lumière est allumée. Et si j'enlève la boîte? Alors, on réessaie. Ça s'allume. Ça s'éteint. Donc, voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo sur les capteurs. Donc, sur le relais qui est un relais très populaire d'ailleurs pour Arduino et tous ces trucs-là. C'est très utile des relais comme ça, par exemple, dans des adaptateurs mureaux comme ça. Donc, celui-là, en fait, j'ai une manette et je peux l'activer et le désactiver à distance. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai plein. Et en fait, je branche ça dans le mur et ça active ou désactive selon ce que je veux. Et est-ce que je vois un Raspberry Pi en ce moment? Est-ce qu'on pourrait mélanger ces trucs-là? Et c'est probablement le sujet d'une autre vidéo, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Donc, petite cross promo juste ici. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les capteurs. Comme vous pouvez le voir, il y a encore plein de capteurs. Moi, je vous invite à laisser un j'aime et un commentaire. Et je vous invite à aller voir la vidéo qui va s'apparaître juste ici pour aller voir toute la liste de capteurs que j'ai. Alors, je vous invite à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Gripus et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada